Le savoir universel était l'idéal typique de la Renaissance, et des hommes qui ont poursuivi cet idéal, il y en a eu en ce temps-là. Le plus célèbre est Pic de la Mirandole. À l'âge de 23 ans, il avait annoncé son intention de soutenir 900 thèses contre qui voudrait débattre avec lui. Le nombre 900 était symbolique. Soutenir une thèse voulait dire « débattre d'une opinion ». Ce n'était pas une thèse universitaire, comme de nos jours. Mais ce jeune homme savait tout de même beaucoup de choses. En plus du latin et du grec, il avait appris l'hébreu, l'arabe et le chaldéen. Il proposait de débattre de n'importe quel sujet, avec n'importe quel interlocuteur dans n'importe quelle langue. Y compris des sujets de sautéologie dont certains sentaient un peu le souffre. D'ailleurs, la censure papale avait demandé à vérifier les fameuses 900 thèses. Le pape les avait déclarées en partie hérétiques, en partie issues de l'hérésie. Plusieurs étaient scandaleuses, et de nature a offensé des oreilles pieuses. On avait donc vite mis le haut-là à ses velléités universalistes. Et pour écarter tout danger, il avait fini empoisonné. Il avait quand même eu le temps d'écrire une sorte d'introduction à ses 900 thèses, intitulée « Aux raisons pour la dignité de l'homme ». Honnêtement, je n'y ai pas compris grand-chose. Voici un extrait. Consultons aussi le très sage Pythagore, sage surtout, parce qu'il ne s'est jamais jugé digne du nom de sage. Il nous conseillera tout d'abord de ne pas renoncer, en restant paresseusement assis sans rien faire, à la partie raisonnable de l'âme qui lui permet de tout mesurer, juger et examiner. Mais au contraire, de la diriger assidûment et de la mettre en branle par l'entraînement et la régulation dialectique. Puis il nous signalera deux pratiques à éviter tout particulièrement, uriner contre le soleil et se couper les ongles pendant les sacrifices. Sans commentaire. Nostradamus est un autre savant universel célèbre de la Renaissance. En dehors de ses prophéties bien connues, il a écrit de nombreux autres ouvrages, dont, au début de sa carrière, cette Horus Apollo, œuvre de incrédible et admirable érudition et antiquité. Il contient des traductions plus ou moins magiques, des hiéroglyphes égyptiens. C'était un peu la mode, pendant la Renaissance, de donner des interprétations farfelues, sans aucune base rationnelle de tout ce qu'on ne comprenait pas vraiment. Nostradamus a aussi écrit des choses plus intéressantes, comme cet excellent et moult utile opuscule à tous nécessaires qui désirent avoir connaissance de plusieurs exquises recettes. La première partie traite de diverses façons de fardements et senteurs pour illustrer et embellir la face. La seconde nous montre la façon et manière de faire confiture de plusieurs sortes, tant en miel que sucre et vin cuit. Il faut dire qu'à l'origine, Michel de Nostradame était apothicaire, même s'il se prétendait médecin, comme ici. Celui dont il va être question est Athanase Kircher. C'était un père jésuite, comme l'indiquent son costume et l'indication autour du portrait. Il est né un bon siècle après Nostradamus, et sans doute trop tard. Parce qu'il a vécu au XVIIe siècle, le siècle du rationalisme, où asséner des quantités d'opinions péremptoires sans les justifier, étaient passés de mode. Pourtant, Kircher était encore plus fort que Pic de la Mirandole et Nostradamus réunis. Il a écrit 44 livres, plus de 20 000 lettres et manuscrits. J'ai mis ici quelques titres de livres avec leur nombre de pages. Vous voyez que les sujets sont aussi variés que les livres sont volumineux. J'ai mis en bleu Mousurgia Universalis, qui est un livre sur la musique. Voici la première page. Le sous-titre est « Le grand art des consonances et des dissonances ». Comme tous les livres de Kircher, celui-ci est richement illustré. Kircher n'a jamais eu de problème pour financer ses nombreuses publications. Or, cela coûtait cher de multiplier les gravures comme il le faisait. Regardez celle-ci. C'est un orgue à six registres. Les six registres correspondent aux six jours de la création et symbolisent donc l'harmonie du monde naissant. Tous les instruments de musique sont très précisément dessinés, comme le clavecin en plusieurs vues, différentes sortes de luttes et de guitares, des viols et des vielles, et un instrument à cordes original, bien que très ancien, dont on a quelque mal à imaginer qu'ils remplissent les salles de concert, la toile d'araignée. Il y a encore plus étonnant dans ce passage. L'illustration ne correspond pas au texte. Dans l'encadré bleu, il est question d'un bouffon et de chat vivant. J'ai demandé à Chantal Marna une traduction précise pour en avoir le cœur net. Un instrument de ce genre a été élaboré il n'y a pas longtemps par un remarquable et ingénieux bouffon pour chasser l'humeur noire d'un grand prince. Il a pris des chats vivants, tous de tailles différentes, qu'il a enfermés dans une corbeille confectionnée à dessein pour ce projet, de telle manière que leur queue passant déroulée à travers des perforations de la corbeille, se trouve insérée dans des tuyaux bien attachés. Il a placé sous ces tuyaux en guise de marteau des touches munies de pointes extrêmement fines. Quant aux chats, il les a répartis son par son d'après leur taille respective, de telle manière que chaque touche corresponde à la queue d'un chat. Et il a mis en sûreté dans un endroit qui s'y prêtait cet instrument préparé à l'avance pour détendre le prince. Instrument qui ensuite, lorsqu'on a frappé dessus, a restitué l'harmonie comme peuvent le faire des miaulements de chats. En effet, les touches sur lesquelles appuient les doigts de l'organiste à cause de leur pointe, pendant qu'elles piquent les queues des chats, les mettent en rage. Ceux-ci grondent d'une voix pathétique, précédemment aiguë et maintenant graves, et ces touches ont restitué une harmonie, obtenue par combinaison de miaulements de chats, harmonie propre à déclencher le rire des gens et, disons mieux, à exciter les souris elles-mêmes jusqu'à l'affolement. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter l'immortel inventeur de l'orgue à chat. Tadam ! Que les défenseurs des animaux se rassurent. Je doute que Kircher n'ait jamais joué. Kircher est aussi l'inventeur de quelques dispositifs loufoques, dont celui-ci qui ne manque pas de poésie. Puisque le tournesol tourne sa fleur vers le soleil, il suffit de le munir d'un cadran et d'une aiguille pour lire l'heure. C'est simple, mais il fallait y penser. Kircher avait reçu sa formation dans un collège jésuite du sud de l'Allemagne. Pour des raisons de persécution religieuse, il avait dû fuir l'Allemagne. Il s'était d'abord réfugié en France, à Navignon, puis, grâce à un ami français, il avait obtenu un poste d'enseignant chez les jésuites, à Rome. Dans sa carrière, il a enseigné les langues anciennes et aussi les mathématiques. D'ailleurs, les mathématiques ne pouvaient pas échapper à un génie aussi universel. Et le voilà parti pour cette Ars Magna Siendi, le grand art du savoir. Ce livre reprend sans beaucoup d'innovation un autre Ars Magna qui avait été écrit quatre siècles plus tôt par Ramon Loul. Il traite de combinatoire des mots et des idées. Comment, en combinant de manière systématique les mots et les concepts, on peut fabriquer des argumentaires ? On y trouve cette table générale. Le sous-titre dit que de cette table, on peut calculer toutes les conjugaisons et les combinaisons des choses ? Ah oui, effectivement, les premiers résultats sont 1, 2, 6, 24, 120. La table donne les factoriels des entiers successifs jusqu'à 50. Avec un peu de mauvaise foi et un logiciel de calculer exact, c'est facile de vérifier. Je l'ai fait. Les résultats sont faux à partir du 39e. Ça n'a pas grande importance. Bien sûr, ce n'est pas facile de calculer factoriel 50 à la main sans se tromper. C'est surtout parfaitement inutile. Le but du jeu pour Kirchner était d'en mettre plein la vue, de montrer à quel point il était fort. Et ça va commencer à provoquer des réactions. Dans ce siècle du rationalisme, le siècle du discours de la méthode de Descartes, le siècle du grand livre du monde écrit en caractère mathématique de Galilée, on ne peut plus tout à fait affirmer n'importe quoi. Or, dans ce livre sur la Chine, il y a dans la partie 4 un chapitre 9 où il est question des poissons de la mer et des fleuves de Chine et Kirchner y parle d'un poisson qui peut être parfois oiseau. Un des collègues de Kirchner qui s'appelle Reddy lui écrit Vous soutenez que dans les mers de la Chine on pêche certains poissons à écailles de couleur safran qui tout l'hiver habitent dans l'eau mais le printemps arrivé ayant jeté leurs écailles se recouvrent de plumes et ouvrant leurs ailes s'envolent vers les forêts des montagnes où ils vivent tout l'été et l'automne à la fin duquel ils retournent s'ébrouer dans les eaux reprenant leur ancienne forme de poisson. Il n'y a pas d'erreur c'est bien ce que dit Kirchner Bien que vous-même illustre père dans votre livre de la Chine illustrée montrez clairement de le croire moi au contraire je suis d'avis qu'au fond de votre coeur vous ne le croyez pas et que vous avez seulement le but de montrer le mieux possible la hauteur de votre intelligence et la profondeur de votre doctrine méditant et racontant les causes de ces métamorphoses successives en espérant qu'elles soient vraies et peu distantes des habituelles lois de la nature Difficile d'être plus clair Voici un autre exemple Kirchner écrit un livre magnifique sur le grand art de la lumière et des ombres On y trouve bon nombre d'inventions utiles comme le kaléidoscope La lanterne magique autrement dit le projecteur Constatez que Kirchner n'a pas oublié la cheminée pour évacuer la fumée de la lampe à huile Et puisqu'il s'agit de lumière il faut bien sûr parler des cadrans solaires et de leurs différents dessins en fonction des surfaces Concevoir et calculer des cadrans solaires ça s'appelle la gnomonique A l'époque c'est considéré comme une partie des mathématiques D'ailleurs pour la gnomonique on utilise pas mal de géométrie Alors tant qu'on y est à faire de la géométrie tant vous démontrez une fois pour toute la quadrature du cercle on en sera débarrassé Et Kirchner ne s'en prive pas Inutile de traduire le latin la figure est suffisamment explicite Kirchner transforme un quart de cercle en un carré en oubliant au passage que la longueur de l'arc de cercle n'est pas tout à fait égale à sa tangente On ne va pas s'embarrasser pour si peu Le livre paraît il tombe dans les mains de Torricelli oui celui du baromètre et Torricelli éclate de rire Il envoie aussitôt la bonne plaisanterie à tous ses correspondants en Italie bien sûr mais aussi en France à Gassendi et à Mersenne Mersenne est un de ces passeurs de science qui font circuler les idées en écrivant aux uns et aux autres Mersenne envoie à son tour la quadrature du cercle de Kirchner à tous ses correspondants et ils sont nombreux jusqu'en Angleterre Bref c'est un éclat de rire général dans toute l'Europe Les doutes sur les affirmations de Kirchner datent de bien avant la quadrature du cercle Lorsqu'il était en France il était devenu ami avec un certain Péresque Ce Péresque était un autre passeur d'idées comme Mersenne Il employait des secrétaires et a envoyé en tout plus de 10 000 lettres dans sa carrière Voici un extrait d'une de ces lettres qui date de 1636 soit 10 ans avant la quadrature du cercle et 30 ans avant les oiseaux des Mers de Chine Mais encore que ce ne soit pas là que fondent ces principaux mystères le bon père Athanas Kirchner je n'ai guère de courage néanmoins de vous envoyer son interprétation qui ne me semble guère bien appuyée ni guère vraisemblable ni propre au lieu où elle est Toutefois je verrai à vous l'envoyer avec prière de ne pas la faire voir pour ne déroger trop à la réputation qu'avait acquis ce bonhomme lequel certainement se rend un peu trop crédule en des choses qui sont de recherche trop difficile et je crains bien que ce qu'il entreprend sur les caractères hiéroglyphiques ne soit de même Allons bon voilà autre chose il fallait s'y attendre comme Nostradamus Kirchner ne pouvait pas ne pas déchiffrer les hiéroglyphes C'est chose faite avec cet oedipe égyptien de 1655 qui compte près de 1500 pages sur le frontispice c'est lui-même qui représentait un oedipe en train de déchiffrer l'énigme du sphinx et cet énigme ce sont les hiéroglyphes qu'il pense lire à livre ouvert cela faisait déjà sourire au XVIIe siècle au XVIIIe on rigole ouvertement cet homme même que est idéalement placé pour parler des savants son père avait été le premier directeur des actes aéroditorum la revue de Leibniz le fils avait pris la suite et il avait de nombreux correspondants dans toute l'Europe alors quand il écrit en latin un livre sur les savants ses correspondants se font un plaisir de le compléter par des tas d'anecdotes savoureuses et l'édition suivante est en français de la charlatanerie des savants évidemment Kircher n'est pas oublié on dit qu'à Rome une jeunesse badine ayant résolu de se divertir au dépens de ce jésuite grava plusieurs figures fantasques sur une pierre informe qu'ils enterrèrent dans un endroit où ils savaient qu'on devait bâtir dans peu qu'arriva-t-il bientôt les ouvriers s'assemblent bientôt on creuse la terre pour jeter les fondements du nouvel édifice et bientôt on rencontre la pierre ce nouveau reste de l'antiquité monument d'autant plus admirable que la fureur du temps la respectait tout entier on cherche un oedipe c'est le père on lui présente la pierre à ce spectacle il sent des transports de joie qui ne se peuvent dire il saute il trépigne et comme s'il était inspiré d'Apollon il fait à l'instant le plus beau discours du monde sur la signification des croix des lignes des cercles et de tous les traits irréguliers dont la pierre était chargée jamais autant d'éloquence ni tant d'érudition fort bien siècle du rationalisme on sourit siècle des lumières on rigole franchement arrive le 19ème siècle c'est le siècle de la rigueur scientifique on ne plaisante plus avec l'exactitude et la vérité et il y a quelqu'un qui ne rigole plus du tout avec les hiéroglyphes c'est Champollion qui lui a vraiment réussi à les déchiffrer quand il écrit son précis du système hiéroglyphique il est bien obligé de citer ses prédécesseurs et fatalement il parle de Kircher cet infatigable de tant de longs ouvrages s'abandonnant je n'oserais dire de bonne foi aux hypothèses les moins naturelles et négligeant les plus simples éléments de la scène critique prétendit reconnaître dans les textes hiéroglyphiques gravés sur les obélisques les statues les momies et les amulettes de style égyptien toute la science cabalistique et les rêveries monstrueuses de la démonomanie la plus raffinée c'est ainsi par exemple que le cartouche qui sur l'obélisque panphile renferme tout simplement le titre l'empereur exprime emblématiquement selon Kircher les idées suivantes l'auteur de la fécondité et de toute végétation est Osiris dont la faculté génératrice est tirée du ciel dans son royaume par le sein Mofta ah du coup on comprend un peu mieux pourquoi les livres de Kircher étaient aussi longs mais Kircher a-t-il eu toujours tort avec autant de constance et pas forcément sur les hiéroglyphes il avait quand même eu une bonne idée pour comprendre l'égyptien ancien Kircher avait dit il faut utiliser la langue moderne qui en est issue c'est-à-dire c'est-à-dire le copte un peu comme si on utilisait l'italien pour déchiffrer du latin donc Kircher avait écrit une grammaire et un dictionnaire de la langue copte que Champollion a utilisé L'Europe savante dit M. Champollion doit en quelque sorte à Kircher la connaissance de la langue copte et il mérite sous ce rapport d'autant plus d'indulgence pour ses erreurs nombreuses que les monuments littéraires des coptes étaient plus rares de son temps on trouve cette citation dans la biographie Michaud de 1828 mais je n'ai pas retrouvé l'original de Champollion peu importe le fond est exact et ce n'est pas le seul fait sur lequel Kircher a eu raison il a écrit ce livre qui est un livre de science-fiction à la suite des découvertes astronomiques de Kepler et Galilée étaient apparus des livres comme celui-ci qui imaginaient des voyages à travers le système solaire rien d'original a priori dans ce voyage extatique céleste de Kircher sauf que l'auteur fait partie de la compagnie de Jésus et que ce sont entre autres les jésuites qui ont fait condamner Galilée en 1633 et même 40 ans plus tard il fallait un certain courage à Kircher pour présenter dans ce livre les différents systèmes du monde en incluant celui de Copernic qui figure en bas à droite une autre occasion a été donnée à Kircher de montrer son courage il y a eu la peste à Rome une épidémie comme il y en avait souvent en Europe Kircher a payé de sa personne il a effectivement soigné des pestiférés au risque de la contagion et il a eu l'idée d'examiner le sang des malades au microscope il a aussi regardé au microscope des solutions en fermentation il a observé dans les deux cas ce qu'il appelle des vermicules et il en a conclu que la peste comme la fermentation pouvait être due à des animaux qui n'étaient pas visibles à l'œil noue mais qui étaient visibles au microscope c'était deux siècles avant la découverte des microbes on ne va pas pour autant crier au génie le bacille de Yersin qui provoque la peste est trop petit pour la résolution des microscopes de l'époque donc ce n'était probablement pas lui que Kircher avait vu mais quand même l'intuition était bonne je trouve que c'est une expérience qui mérite d'être tentée à nouveau on écrit quelques dizaines de milliers de pages en disant à peu près n'importe quoi puis en attend une paire de siècles en espérant qu'il y ait quelque chose de vrai bon allez il ne faut pas traîner on s'y met tout de suite on s'y met